... Très bien, écoutez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci aux organisateurs de nous donner l'occasion d'échanger avec vous autour de ces questions éthiques qui sont posées par l'amélioration des performances humaines, en particulier des performances sportives et des limites qu'on se doit de déterminer, de respecter. Alors, l'amélioration des performances, elle est absolument nécessaire dans le contexte sportif puisqu'elle se traduit par des records, elle se traduit par une attractivité des jeux, elle se traduit donc par un engouement, elle se traduit par un rayonnement du sport. Donc, il n'y a pas à revenir sur cette notion. Le sport est assorti d'une amélioration des performances et ce, quoi que l'on fasse. En plus, si on prend en considération que le sport est maintenant un ascenseur social, que par contre, un élément beaucoup plus discutable, certains pouvoirs politiques utilisent le sport comme les moyens de faire rayonner leur pays, donc on sent bien finalement qu'elle peut être la nécessité, qu'elles peuvent être les pressions qu'il peut y avoir autour de l'amélioration des performances, même si celles-ci sont nécessaires. Et donc, les questions qu'on se pose de plus en plus, c'est le transfert des avancées technologiques, et qu'elles soient de nature purement technique, informatique, mais aussi biologique, génétique, et comment le monde du sport peut s'approprier ses connaissances nouvelles, et quelles sont les limites qu'il doit se donner. Et donc, on touche très vite au monde du sport, bien sûr, mais pas uniquement. Et cette diapositive-là, et notamment ces deux photos que vous avez sur le bas, illustrent bien aussi que ces questions sont aussi posées dans le monde du travail. Parce qu'on a des opérateurs face à des dizaines d'écrans, on fait appel à une nécessité d'amélioration des traitements, des signaux, et donc il peut y avoir aussi un certain nombre de dérives que l'on peut craindre. Donc, ce n'est pas que le monde du sport. On va parler évidemment d'éthique, c'était dans le titre, et juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, eh bien, essayons de donner une définition qui soit simple de l'éthique, et on peut finalement assez facilement et rapidement retenir que l'éthique, c'est une morale. C'est une morale qui repose sur la manière de diriger la conduite d'une société, ou sa conduite au sein d'une société, ou la conduite d'un groupe au sein d'une société, et tout ceci au-delà de règlements, au-delà de lois, au-delà d'obligations. Donc, cette éthique, elle a une dimension, une dimension parfois subjective, du bon et du mauvais. Elle est fonction, bien évidemment, des situations, des personnes, des habitudes, et des valeurs de la société. Notre éthique, nous, dans la suite de l'héritage du siècle des Lumières, bien évidemment qu'on a des valeurs éthiques qui sont différentes de celles d'autres nations, et ça aussi, c'est toujours important à prendre en considération dès lors qu'on veut traiter de l'éthique au plan international. Et donc, toutes les limites éthiques que l'on se doit de respecter dans le monde de l'amélioration des performances et dans le domaine sportif, eh bien, vont régulter finalement d'une zone de recouvrement entre trois domaines d'éthique. L'éthique médicale, dans un premier temps, l'éthique médicale qui a des règles, des règles intangibles, notamment de bénéfices individuels, d'autonomie dans la décision d'une intervention, par exemple, et de l'équité dans leur application. Des zones de recouvrement aussi avec l'éthique sportive. L'éthique sportive, il existe un code d'éthique sportive qui préconise, stipule d'éliminer la tricherie, le dopage, la violence physique et morale, etc. Et donc, il y a des règles d'éthique sportive qui doivent être prises en considération. Et puis, aussi, des notions d'éthique scientifique qui reposent, bien sûr, sur la rigueur expérimentale, la prudence des conclusions, évidemment, mais aussi le choix des sujets de recherche, la qualité des projets, des protocoles de recherche qui sont développés. Et puis, il y a une question fondamentale aussi qui est le droit à tout communiquer, à communiquer tous les résultats expérimentaux, y compris ceux qui pourraient être, évidemment, utilisés à des fins déviantes, déviantes, notamment dans le domaine de l'amélioration des performances. Alors, ces réflexions éthiques que l'on voit ici dans le domaine du sport et qui, encore une fois, dépassent largement ce domaine du sport, peuvent être transgressées, ces limites, notamment lorsque, eh bien, on passe au-dessus du principe du libre-arbitre, c'est-à-dire que le sportif n'est plus maître des décisions, d'intervention qu'on lui propose, il se trouve être, cette fois, uniquement un pion au sein d'un groupe ou un pion à la solde de son entraîneur. Donc, cette transgression du principe de libre-arbitre, c'est évidemment, éminemment discutable. Et l'usage irréfléchi des avancées technologiques, comme on va en donner quelques exemples, constitue aussi, évidemment, une transgression des règles élémentaires d'éthique telles que nous, on les envisage. Alors, on va passer un certain nombre de petits points en revue, à tous, mais vous avez ici reporté sur cette diapositive, finalement, tous les domaines qui vont concerner, de près ou de loin, des questions qu'on peut se poser autour de l'amélioration des performances. Les méthodes de sélection, donc je vais en venir tout de suite après, les méthodes d'entraînement, c'est surtout Robin qui va assister sur ces notions, les limites de la chirurgie réparatrice et les manipulations génétiques. Et puis, je passerai, évidemment, volontairement sous silence, les notions d'équipement, nutrition, de pâche médicamenteux, soit si vous avez des questions très particulières à ce propos. Voilà, on peut peut-être faire déjà une petite pause si vous avez quelques questions avant d'entrer dans la suite du propos. Il y a des questions sur la partie morale, on va dire, la traduction morale de Xavier. Allez, on enchaîne. Et je voudrais, dans un premier temps, vous évoquer des questions qui sont des questions posées par les méthodes de sélection. Les méthodes de sélection qui peuvent, maintenant, au moins au plan théorique, par certains aspects, reposer sur l'identification de patrimoines génétiques favorables, entre guillemets, et qui pourraient, donc, ces méthodes de sélection, reposer sur des analyses de cartographie génique, et notamment pour identifier des génotiques qui seraient spécifiques d'amélioration de performance, et notamment de performance cognitive ou psychosensorielle. Et on commence à identifier un certain nombre de gènes qui sont des gènes qui ont un polymorphisme, donc des gènes qui existent sous différentes formes, et en particulier, ce gène qui va coder, ici, pour des canaux de recaptation de la sérotonine, qui peut exister, ici, voyez, sous deux allènes, et suivant la présence de tel ou tel allèle, eh bien, les sujets vont avoir une amélioration plus ou moins importante de la mémoire de travail, de la résilience individuelle, comme de la résistance aux effets du stress émotionnel, et on comprend bien que ces particularités-là, d'amélioration de performance mentale et cognitive, eh bien, peuvent être aussi assorties avec une amélioration des performances physiques. Donc, présélectionner des sujets qui présenteraient des allènes favorables à cette amélioration des performances cognitives et psychologiques, c'est évidemment éthiquement totalement inacceptable, aussi bien au plan médical, au plan scientifique, parce que les données sont encore trop parcellaires, même si elles commencent à émerger, et donc, cette méthode-là de présélection par des génotypes assortis, associés à l'amélioration des performances physiques, évidemment, des performances mentales, excusez-moi, est totalement inacceptable. On peut aussi identifier, et là, ce soit dans le champ de recherche, qui remonte facilement une bonne quinzaine d'années, des génotypes de prédisposition à la performance, et notamment à la performance en force ou à la performance en endurance. Donc, on dresse régulièrement, tous les ans, des cartographies du génome humain qui permettent d'identifier ici des candidats, des gènes candidats, dont le polygorphisme peut être associé avec une amélioration des performances. Tous les ans, il y a une actualisation des connaissances qui a été réalisée, et force est de constater qu'après, bien qu'il y ait, donc vous voyez ici, un certain nombre de gènes candidats, pratiquement 240 gènes, ça c'était la publication dans le 2016, 240 gènes candidats, dont 18 gènes dans le génome mitochondrial, malgré cela, eh bien, aucun de ces gènes candidats n'a réellement fait la preuve d'une association forte, fidèle, récurrente, avec des performances, que ce soit en endurance ou que ce soit en force, même si certains candidats, comme ici le gène qui code pour l'enzyme de conversion d'angiotensile, ou ce gène ici, ACTN3, sont des candidats potentiels, il n'y a pas suffisamment d'études reproductives qui permettent de confirmer l'association entre ces polymorphismes et les performances, donc même si cette question était résolue, parce que de nombreuses équipes travaillent sur ces questions-là, eh bien, elle resterait, elle aussi, totalement inacceptable pour, évidemment, des raisons d'éthique élémentaire qui souveraient certains sportifs, jeunes, sportifs, se voient interdire définir l'excellence sous prétexte qu'ils n'auraient pas les génotypes favorables. Une autre question est une question encore plus importante et qui est à l'origine de très nombreux jeux de recherche, c'est la relation qui pourrait exister entre certains génotypes de gènes qui sont dits sensibles aux effets d'entraînement et qui vont rendre les personnes répondeuses ou peu répondeuses à des programmes d'entraînement physique. Et donc, cette question, c'est aussi une question essentielle, dès lors que l'on va engager des jeunes dans des filières d'excellence avec des moyens, il est peut-être, au moins au départ, tentant de pouvoir identifier ceux qui seront répondeurs de ceux qui ne seront pas répondeurs, évidemment. Cette démarche, elle aussi, devant, quoi qu'il en soit actuellement, le très peu de données expérimentales qu'on dispose, mais quoi qu'il en soit, cette démarche, elle reste aussi éthiquement inacceptable. Il est éthiquement inacceptable dans le domaine du sport, c'est-à-dire chez des sujets sains. Par contre, cette question, actuellement, elle est très largement utilisée chez des patients, notamment chez des patients qu'on remet à l'activité physique, de manière à identifier ces patients répondeurs ou non-répondeurs au programme qu'on leur propose, de manière à pouvoir ajuster ces programmes de préparation physique, c'est-à-dire d'avoir des programmes personnalisés en fonction de leur niveau de réponse ou de non-réponse à l'entraînement physique. Deuxième élément important aussi à prendre en considération et qui amène à poser des questions éthiques, dans le domaine de la préparation au sport de niveau, eh bien, ce sont les techniques d'entraînement physique et d'entraînement en train. Donc, moi, je vais juste me centrer sur un petit point avant de laisser la parole à Romain juste après, juste pour mettre en exergue l'importance absolue qu'il y a à ce qu'il y ait un environnement de professionnels de santé et, si possible, de médecins autour d'équipes constituées, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines disciplines, d'une manière à pouvoir toujours vérifier la parfaite tolérance par l'organisme de programmes de préparation que l'on met en ordre. C'est cette vérification de la bonne tolérance par l'humain de programmes d'activité physique, de programmes de préparation physique, eh bien, elle est maintenant rendue de plus en plus facile grâce à à la collection de multiples données, de méta-données que l'on peut traiter avec des outils de biostatistique suffisamment perfectionnés qui permettent de dépister assez tôt la survenue de signes cliniques adverses qui permettent donc d'être attentifs à l'allègement ou l'ajustement de programmes de travail. Donc, le monitoring des athlètes doit être quasi systématique, notamment dans les domaines comme l'athlétisme qui sont extrêmement requérants, en particulier chez les jeunes et de faire en sorte de dépister très le plus rapidement possible la survenue de ces cibles adverses. Donc, la préparation physique est éthiquement nécessaire, c'est bien la préparation physique, l'entraînement ciblé avec des objectifs parfaitement bien déterminés qui va permettre à un jeune d'exceller, de se perfectionner, d'exceller et d'énerger. Donc, cette notion n'est absolument pas évidemment à mettre en cause. Par contre, il y a d'évidentes questions éthiques qui doivent être posées, notamment dans certains groupes de préparation physique, tant en France mais dans d'autres pays de par le monde, où la sélection se fait par l'élimination, par l'élimination, par la fragilité, fragilité psychologique, fragilité de l'appareil locomoteur, mise à l'épreuve par des programmes qui sont des programmes totalement démesurés et évidemment éthiquement totalement inacceptables. Voilà, je passe la parole à Romain pour enchaîner sur d'autres méthodes de préparation physique et ensuite on aura un échange de questions avant de passer à la dernière partie. Merci Xavier. Voilà, donc on vient de bien percevoir l'importance des charges d'entraînement pour les progrès en matière de performance et les limites qui sont associées à ces quantités d'entraînement. Derrière, il y a la blessure, la survenue de maladie, etc. On a commencé à toucher les doigts. Il existe maintenant aussi des techniques avec au cours de ces 20 dernières années et à émerger plusieurs technologies qui sont peut-être de nature, en tout cas on va se poser la question, peut-être de nature à optimiser la réponse à l'entraînement en plus des charges d'entraînement. Est-ce qu'on peut tenir des gains substantiels notamment avec l'altitude, c'est des travaux assez anciens et on va quand même passer en revue parce qu'on verra l'utilité de la chose et on va aussi se focaliser sur des techniques plus actuelles qui posent des problématiques. Vous allez le voir et d'ailleurs la puissance publique commence à s'emparer de la chose pour réguler les pratiques. Alors l'altitude, on peut l'obtenir très simplement en temps en taille et ça c'est une situation excellente. Ceux qui n'ont pas accès à ça ou ceux qui veulent éviter certains effets délétères de l'exposition prolongée à l'altitude ont recours maintenant à une diminution de la pression partielle en oxygène dans l'air ambiant qui va se transmettre jusqu'aux cellules dans l'organisme par plusieurs types de techniques. On peut simplement ajouter de l'azote comme dans ses tentes hypoxiques. On peut aussi extraire l'oxygène avec différentes techniques ou comme dans ce petit caisson on peut aussi créer une dépression pour simuler l'hypoxie d'altitude par hypobarie. Alors ces techniques ont posé un tas de problèmes notamment avec le cas de cette athlète Jean-Louis Johnson qui était positive à l'EPO et qui s'est avalité derrière les tentes hypoxiques. C'est vrai qu'elle en faisait un paquet. Elle arrivait à dormir jusqu'à 300 jours dans ces tentes hypoxiques ou pas dans l'année mais reparties sur plusieurs saisons. On peut supposer que la sécrétion en EPO ait été boostée par cette technique où on peut aussi supposer un apport exogène. Bref quoi qu'il en soit on a l'industrie équipementière derrière qui pousse un petit peu à ce genre d'outils et qui mettent en avant la montagne dans le jardin avec recré l'opoxy. Bien sûr ces problématiques n'ont pas tardé à être mis sous le regard des caméras notamment à l'occasion des Jeux Olympiques de 1996 Atlanta. C'est un peu le summum des tentes hypoxiques les enquêtes arrivaient avec la tente sous le bras dans le village de l'Ami et les caméras étaient braquées dessus donc là rapidement le CIO s'est emparé de problèmes et a interdit je pense que ça me reste encore a interdit les tentes hypoxiques dans les villages la chose s'est propagée même en Italie la tente et probablement aussi des autres formes d'ailleurs d'exposition à l'hypoxie est interdite en Italie dans les pays scandinaves ils raffolaient ça notamment ceux qui n'ont pas trop de montagne ils disent non on n'est pas comme vous les français ou les italiens ou les suisses avoir des montagnes c'est coûteux déplacer de nos jeunes c'est pas possible donc on utilise des techniques artificielles dans un certain sens ça se défend mais maintenant sous la pression du grand public de ces pays qui est très attaché à la nature aux traditions etc les pays certaines fédérations de ce qui font une course d'orientation sont carrément éloignées de ce type de pratiques et les athlètes olympiques ont revendu leurs appartements leurs maisons hypoxiques qu'ils avaient acheté l'agence mondiale anti-dommage s'est emparée de la chose et a essayé de pousser sur ces questions d'éthique et en 2006 a sollicité à un groupe d'experts très large qui unanimement ont dit ce genre de technique vraiment artificielle on a de la peine à adhérer en réaction le lobby du milieu sportif de l'hypoxie on va dire s'est défendu et pour l'instant on est en attente d'une position claire et dans ce flou le grand public ne sait pas trop où est-ce qu'on en est et il y a un petit peu de flottement c'est autorisé mais pas dans certaines fédérations pas dans certains pays pas dans les villages olympiques sur ce fond on est tenté de faire un petit retour en arrière et de dire que de toute manière l'altitude c'est beau et en plus l'altitude réelle il n'y a rien de mieux alors moi je suis natif d'altitude j'aurais tendance de haute altitude j'aurais tendance à aller dans ce sens néanmoins il ne faut pas cacher que les éléments qu'on ramache souvent sur les bienfaits de l'altitude ne sont pas forcément ceux qu'on attendait en particulier quand on considère les attentes de haut niveau mon maître de l'époque le professeur qui on y a beaucoup dans la physiologie d'exercice avait outil de dire l'histoire des globules rouges en altitude c'est un compte de fait pour bien marquer les esprits il y a une production de PO un petit peu d'élévation de globules rouges et ce qu'on voit surtout c'est les variations de globules plasmatiques quand on monte en altitude et quand on redescend qui peuvent faire croire à une polyglobulie d'altitude en réalité les attentes de haut niveau sont déjà tellement on stimule tellement par les charges d'entraînement que la marge de manœuvre qu'ils ont avec l'époxie est assez faible néanmoins il y a des adaptations à altitude qui sont indéniables tous les athlètes olympiques champions du monde etc. dans les disciplines d'endurance ont tous fait dans leur carrière un séjour bien un grand nombre de séjours même en réalité en altitude c'est bien qu'il y a des choses qui surviennent même si on n'a pas encore saisi tout le détail ce que l'on peut retenir de grand nombre de travaux c'est que l'altitude ne fait que majorer l'hypoxie cellulaire qui est engendrée par les charges d'entraînement on va avoir un stimuli d'entraînement qui va être majoré donc une réponse derrière qui va être majorée alors en général la réponse est positive mais il y a quand même des éléments qui sont négatifs qu'on verra ultérieurement qui sont associés notamment avec l'augmentation de la pression partielle de la pression pulmonaire et qui vont altérer le fonctionnement du lyocarde et les adaptations il n'y a pas que du bon notamment quand on va très haut très longtemps et avec des exercices durs on le commence à saisir la difficulté dans l'entraînement pourtant on a on a toute une histoire là-dedans en altitude il y a de nombreux coachs qui se sont penchés là-dessus de nombreux chercheurs ça reste très compliqué de bien gérer un stage en altitude parce que c'est la combinaison des exercices de l'intensité des exercices de la durée d'exposition et du niveau d'exposition ça nous fait trois facteurs très dur à gérer si on prend en compte aussi le background de l'athlète vous voyez que c'est difficile et les arts parcours sont communs c'est tout un art peut-être monter en altitude Lévin et collaborateurs ont popularisé une méthode qui permet de limiter les risques et surtout qui permet d'estomper un effet négatif de l'altitude ou de l'hypoxie en général c'est qu'on baisse d'intensité Lévin propose c'est ce que vous avez cette expérience Princeps de 1997 il propose de de s'entraîner en bas et de vivre en haut pour maximiser les effets de l'hypoxie tout en conservant une intensité d'exercice assez solide et c'est ce que l'on voit le groupe qui fait effectivement cette technique qui réalise effectivement cette technique améliore significativement son temps aux 5000 alors que les autres qui font tout l'entraînement le groupe contrôle au niveau de la mer où tout l'entraînement en altitude n'ont pas un bonus aussi important donc on retient le bras le style hypoxique et se met en place grâce à la durée du séjour en altitude ville à haut et on s'entraîne dessous ce qui est tout à fait possible dans ces sites on peut s'entraîner à haute altitude pour les intensités basses et surtout pour l'intervalle très libre on descend dans la rallée avec la montée mécanique avec les chemins avec les cultures etc juste un témoignage pour appuyer ça pour la raclif encore record roman de l'eau au marathon avait pour habitude de s'entraîner à Fort Romeux elle a d'ailleurs un appartement il passait une bonne partie de l'année vous voyez que même à Fort Romeux aux alentours de 2000 mètres d'altitude un peu en dessous quand elle descend s'entraîner pour faire des séances en pied elle arrive à se cogner quand même 200 kilomètres à pied dans la semaine ce qui correspond un peu au prou à ce qu'elle fait aussi à basse attitude et elle nous rapportait on avait organisé un colloque que l'on avait fait poser sur ce sujet elle nous rapportait que le bénéfice est lié aussi à la qualité du sol à l'environnement qui est fantastique elle peut se cogner des séances vraiment lourds sur le plan mental elle encaisse et même sur le plan tendineux si le sol est favorable bien sûr du travail en côte c'est l'intérêt de l'altitude et de la montagne nécessairement on ne va pas regarder tout le détail on pourrait recharger le diaporama ceux qui sont intéressés mais ce qu'on peut retenir et qui donne de l'écho à ce que vous aviez présenté précédemment c'est les aspects psychologiques le fait d'être en altitude c'est le plaisir de s'entraîner et l'athlète est capable c'est ce qu'elle rapporte de supporter mentalement des choses beaucoup plus dures l'entraînement sur le plan mental les progrès sur le plan mental sont beaucoup plus importants et physiquement aussi elle se colle des charges compte-vue de l'hypoxie qui sont incommensurables qu'elle n'arriverait pas à supporter en bas et d'où peut-être le bénéfice d'autres athlètes comme Hervé Balland rapportaient la même chose à des athlètes de niveau mondial mais également dans une autre discipline donc tout ça est bien joli mais on a quand même ces facteurs limitants les exercices intenses un intervalle training qui va déterminer les adaptations du métabolisme aéropie un aéropie puissante ne peut pas être conduit correctement même à 1800 mètres altitudes modérées vous voyez des chutes de 6 à 8% qui sont déjà enregistrées et puis si on a le malheur d'aller encore au-delà 2005 par exemple ça peut chuter jusqu'à 15% et encore ça c'est pour des athlètes qui répondent bien à l'altitude il y a des athlètes non-répondeurs dont on a eu un petit écho précédemment avec la présentation de notre collègue Béatrice Messier il y a des athlètes qui répondent l'intensité et l'exercice diminuent on va voir les méthodes alternatives qui permettent de maintenir un peu cette intensité et déjà aussi un petit focus sur une technique qui palie ou a les faits limités sur le monde des globules rouges un petit focus qui renvoie une technique artificielle il y a certainement à dire sur le plan éthique j'ai repéré cet article qui date un petit peu de 2005 Baestra qui a réussi avec une technique paradoxale en nîmes on met de l'oxygène pur pendant deux heures et ça produit au niveau rénal l'hypoxie rebond qui est de nature à stimuler la synthèse d'érythropoïétine puisque c'est au niveau rénal que tout ça se passe et derrière avec des petites modifications hématologiques vous voyez que 60% d'augmentation de l'égo après deux heures un petit délai de l'ordre de 36 heures donc cette technique laisse entrevoir une façon de manipuler la masse des globules rouges en plus de l'entraînement on pourrait penser pour peu qu'on la répète un peu comme au rythme on répète les entraînements néanmoins on le sait tous l'oxygène pur c'est aussi associé à la production d'espèces d'espèces oxygénées réactives et là il y a des dégâts pour les cellules nécessairement ça peut être dramatique c'est certainement le frein de ces techniques l'éthique pourrait encadrer ça mais je pense que les dommages seront suffisants assez rapidement pour éviter des débordements avec ce type de technique alors si l'entraînement en altitude baisse les intensités de l'exercice même si on descend un petit peu en bas on perd un petit peu d'altitude pour résister de l'exercice assez intense on voit les limites de la chose et notamment quand on prend en compte l'ensemble de la chose l'ensemble des problèmes auxquels les cellules doivent s'adapter la diminution de la pression partielle en oxygène et la durée pendant laquelle elles sont exposées à cette diminution de pression partielle et il y a une zone là où les fonctions dans l'organisme commencent à être compromises notamment au niveau musculaire au niveau cardiaque aussi commencent à être compromises et puis il y a une zone où même là c'est carrément dangereux avec les techniques d'exposition à altitude plus les durées d'exposition pour que ça marche on peut on flirte avec on flirte avec cette zone avec les chambres d'entraînement importantes qui vont aussi diminuer la pression partielle en oxygène pendant l'exercice au niveau cellulaire on a en engendrant des adaptations et on engendre aussi des problèmes d'où l'idée de technique où les exercices sont intenses et les expositions peuvent être plus courtes ça c'est possible maintenant depuis une vingtaine d'années des tas d'outils sont disponibles pour délivrer un mélange qui appauvrit en oxygène aux athlètes qui s'entraînent en intense et là on va pouvoir vraiment déterminer des adaptations assez intenses alors le CIO alerté par les problèmes que posent les tentes etc avait commandé une grosse étude qui a été dirigée par le professeur Echelet auquel on avait participé on était un des laboratoires qui avait participé à ces travaux et sur l'ensemble des 100 athlètes qui avaient été impliqués dans ces travaux on avait fixé 3000 mètres déjà des attitudes suffisantes pour déterminer des adaptations et peut-être sans c'était notre hypothèse de départ sans effet délétère pour l'athlète l'expérience est confirmée il n'y a pas eu de pathologie associée il n'y a pas eu d'effet délétère massif repéré chez les athlètes c'était soit des absences de gains de performance qu'on avait des athlètes de haut niveau pour leur faire gagner quelque chose ce n'est pas aisé ou alors des petits gains de performance supplémentaires grâce à l'hypoxie et c'est ce que je vous présente là on avait réalisé ça avec le billet sur mon collier 8 semaines d'entraînement avec des intervalles classiques du 3 minutes 3 minutes d'exercice avec des séances assez solides avec un groupe contrôle en bleu un groupe qui faisait le travail en hypoxie donc ça corsait un petit peu la chose et un groupe qui faisait juste la récupération en hypoxie puisqu'on veut varier les plaisirs de façon quasi indéfinie avec ce type d'appareil qui est en l'occurrence anti-trainer qui délivre un mélange hypoxique alors le bilan des courses c'était le stimulant encore une fois c'était le stimulant d'entraînement qui était principal et qui permet d'être des gains de performance de l'ordre de 5-6% vous voyez certains athlètes de haut niveau il y en a un qui avait gagné une coupe du monde en triathlon donc c'était vraiment le top mondial certains dans ces bons arrivent à prendre 10% à la reprise des intervalles que ce soit avec la méthode naturelle ou avec les méthodes hypoxiques donc pas de bénéfice supérieur dans cette expérimentation là peut-être ici vous voyez une meilleure stabilité quand les bénéfices de l'entraînement étaient beaucoup plus durables même quand on arrêtait les intervalles donc les chartes d'entraînement qui sont vraiment solides pour déterminer des adaptations en sachant que ça c'était qu'une petite partie d'entraînement le fond c'est des athlètes qui se corrigent jusqu'à 35 heures d'entraînement dans la semaine le fond est toujours présent je vous parle des 5 heures d'entraînement en intervalle en plus dans la semaine alors les adaptations ne sont pas massives parce qu'on a une réduction encore même si elle est moins marquée on a une réduction des intensités d'exercice en hypoxie d'où l'idée des collègues de Lausanne Gérard et notamment Millet de faire du sprint répété en altitude là vraiment le sprint n'est pas trop n'est pas trop entaché par l'altitude notamment si c'est un sprint isolé ça ne gêne pas même on peut gagner puisque la densité de l'air diminue là-haut et quand on répète les sprints il y a une petite altération il n'est pas énorme on maintient une sollicitation mécanique sur le muscle et on détermine bien sûr les adaptations qui sont importantes d'autant plus que le style hypoxique vient encore renforcer la réponse à l'exercice et dans ces conditions l'effet l'effet hypoxie arrive à majorer les effets d'entraînement du sprint répété avec notamment un effet sur la glycolièse donc la puissance anérobie qui est boostée chez ces athlètes donc c'est pour ça que les joueurs aiment ça parce que ça c'est une qualité essentielle pour être vif dans les phases décisives et en plus il y a un petit effet aussi sur le métabolisme aérobique qui est d'ailleurs d'être non négligeable notamment à travers la capillarisation qui a été repérée et un effet sur la masse la masse grasse l'exposition à l'hypoxie combinée avec l'exercice c'est intéressant pour faire du muscle et limiter la masse grasse et le faire fondre c'est des choses aussi intéressantes qu'ont été repérées alors dans cette lignée il est possible aussi de s'intéresser au sprint répété avec une hypoxie cellulaire locale on n'a plus besoin d'inhaler un mélange appauvré en oxygène un simple grasse avec une pression modérée pas besoin d'occuire complètement notamment dans les phases de récule et là des 30 secondes vous voyez des séances de 30 secondes de sprint sont tout à fait de nature à déterminer des gains qu'on voyait sur le haut de max intéressant parce que là on arrive avec cette technique d'entraînement à jouer sur les deux tableaux on gagne sur glycolisme et on gagne aussi sur le haut de max donc typiquement ce que veulent les sports le rugby le foot etc ils ont soin de ça et c'est pour ça qu'il y a un tel intérêt vers cette technique de sprint répété avec approvissement en oxygène que ce soit par le mélange etc certains sont essayés dans le domaine de la force alors là la littérature est encore un petit peu faible lard sur le sujet mais les athènes dans les salles ont une longueur d'avance sur vous et bon nombre sont là pour utiliser aussi la compression pour maximiser la réponse des cellules à l'entraînement et il semblerait que ça marche alors il semblerait ça doit être confirmé que la réponse hypertrophique soit un petit peu majorée et également sur le plan fonctionnel on trouve quelque chose dans le domaine de la force alors tout ceci appelle bien entendu des réflexions sur le plan éthique jusqu'où on peut aller où est-ce que se situe la ligne de démarcation entre technique d'entraînement et dopage tricherie bon là les systèmes de compression sont mis sur les jugulaires il n'y a rien de très dangereux même si on repère quelques petits hématodes avec des erreurs de gonflage quoi qu'il en soit on retiendra platitude ça c'est un procédé de base tous les atouts de haut niveau y vont c'est pas pour rien c'est très dur à gérer et notamment il faut gérer le fait que les intensités d'entraînement diminuent on a des alternatives avec le sprint répétant d'hypoxie on a vu que les internes un peu plus long l'alternative n'est pas si bonne que ça je serai encore appelé aux coachs en ce moment je m'orienterai plutôt ces séances courtes qui peuvent être s'additionnées à d'autres entraînements dans la semaine tout à fait intéressants pour avoir un bonus sur la puissance anaerobie mais également on a vu la puissance du métabolisme anaerobie peut-être en une bonne vie voilà donc sur ces aspects qui ont aux frontières de la technique et de l'entraînement et aux frontières du dopage il y aura nécessairement des adaptations de notre regard là-dessus et peut-être même de la législation comment on a vu les mouvements en ce moment encore une fois des questions ah oui j'en ai eu alors j'anticipe peut-être sur la dernière d'un métropole d'aux alliés mais quelles sont les pathologies qui peuvent être identifiées justement suite à l'utilisation de méthodes d'entraînement artificielles comme ça ou pour voir l'utilisation de produits mais des pathologies qu'on trouve au cabinet le CIO c'est un peu la demande du CIO et la question qui s'était posée et la réponse a été rien en tout cas sur les 100 athlètes qui sont passés dans les différents centres pourvu qu'il y ait l'entraînement médical qui soit autour c'était un petit bout dans l'entraînement qui n'a pas été associé avec le problème identifié alors les seuls problèmes mais qui ne sont pas classiques c'est les phases de fatigue et de fatigue durable sur entraînement qui ont pu être exacerbées par l'époxie et il y avait une régulation naturelle qui se faisait c'est-à-dire les non-répondeurs et qui ne supportent pas l'altitude ils sortaient du protocole d'eux-mêmes ils n'avaient pas à dormir dans les chambres d'époxie après maintenant c'était terminé ils reprenaient leur entraînement encore mal donc la régulation se fait un petit peu de façon naturelle de la même façon quand on administre l'hypoxie avec un masque si la tête se met les perros qu'il est qui est en situation d'hypocatnie avec les muscles de la mâchoire qui sèvent il enlève le masque et les symptômes disparaissent quasi instantanément pour l'avoir vécu juste un petit complément de réponse donc en dehors de vraiment de la question éthique que ça amène à poser parce qu'on accepte que des jeunes des enfants pour progresser s'entraînent en dormant dans une chambre enrichie en azote dans le garage ou à domicile donc ça ça pose vraiment quand même un vrai problème pédagogique éducationnel et de valeur qu'on veut transmettre aux jeunes en dehors de cet aspect là malgré tout il y a deux points sur lesquels il faut rester très très attentif ce qui concerne deux comportements qui sont celui d'apprise alimentaire qui chez certains sujets peut être altéré par le travail en hypoxie et les altérations du sommeil notamment du difficulté à l'endormissement et des réveils et intempestifs pendant le sommeil et donc ces deux facteurs s'ils sont conjointement enfin s'ils sont associés réduction d'apport alimentaire d'apport énergétique altération du sommeil évidemment peuvent faire le lit aussi de pathologie réductionnelle à l'entraînement humain donc c'est quand même pas anodin et je dis bien ça ça c'est uniquement l'aspect médical c'est pas du tout l'aspect philosophique sociétal et éthique une confirmation et l'avantage des techniques artificielles s'il y en a un c'est qu'on peut rapidement arrêter quand on est en altitude en lieu de stage et les jeunes sont là-haut ils sont bloqués s'ils répondent mal à l'entraînement qu'ils sont dans un état un peu dur ils sont bloqués là-haut et ils serrent les dents ou ils réduisent un peu l'échappement d'entraînement et pour les aspects éthiques tout à fait on rejoint un article qui a un peu marqué la communauté scientifique qui est sorti dans Nature au Nord à l'époque à la grande époque de la sortie de ces techniques artificielles où il posait vraiment ces questions d'éthique et sa conclusion c'était certificiel et qu'on devrait l'interdire en réaction le mieux sportif a argumenté en disant c'était aussi l'objet d'un papier qui a été publié derrière argumenté en disant oui pour les nations c'est très facile pour les nations qu'on ait une attitude naturelle mais nous qui sommes à plat comment on peut rivaliser en gros c'était l'argument de masse par rapport à ça et maintenant on a un autre argument c'est l'argument aussi des exercices de l'intensité des exercices en altitude c'est ça fâche la conclusion vous aviez ? On termine rapidement parce que l'art avance sur deux points qui m'avaient donc paraissent essentiels qui vont conserver dans un premier temps les limites de la chirurgie réparatrice et le dopage génétique pardon voilà donc il y a des exemples de chirurgie réparatrice qui transgressent de manière évidente les règles médiques le premier exemple qui est le plus démonstratif qui est celui du remplacement du ligament collatéral lunaire du coude chez certains pitchers des lanceurs en baseball aux Etats-Unis et il y a eu un certain nombre de lanceurs de très très bon niveau en baseball qui ont été opérés bien avant toute lésion évidemment bien avant toute altération fonctionnelle de ce ligament tout simplement parce qu'au cours du lancé ce ligament représentait l'un des facteurs limitants de l'efficacité du geste c'est la puissance du lancer de la balle donc là évidemment on est dans un domaine qui est un domaine purement médical chirurgical et qui a une seule finalité ce n'est pas d'assurer une réparation mais d'assurer une amélioration des performances donc à l'évidence cette technique-là est totalement contraire aux règles d'éthique il y a d'autres exemples moins fréquents plus anecdotiques de remplacement de ligaments essentiels à des fonctions articulaires notamment au niveau de la cheville mais aussi au niveau du genou dont les interventions on l'a su après ont été anticipées par rapport donc à des lésions qui étaient des lésions qui normalement nécessitaient le geste chirurgical étaient des indications du geste chirurgical et dans ces situations-là la réparation ligamentaire ou le remplacement ligamentaire a été réalisé avant cette indication qui aurait pu être posée chez monsieur Tout-le-Monde il s'est misé d'anticiper le geste là aussi évidemment au plan éthique ce n'est pas tout à fait acceptable et il y a aussi un certain exemple de correction du globe oculaire par chirurgie laser qui ont été réalisés avec la seule finalité d'amélioration de performance pas du tout sur des indications de troubles de la réfraction et donc là aussi évidemment ces gestes-là sont totalement inacceptables il y a donc évidemment d'autres questions qui sont posées notamment dans le domaine de la chirurgie notamment la pose de prothèses la pose de prothèses qui sont indiquées soit pour corriger une suffisance fonctionnelle handicap moteur soit l'utilisation de prothèses à des fins de performance avec cette zone de recouvrement entre les deux qui va déterminer le type de prothèse que l'on peut poser proposer chez quelqu'un qui a une insuffisance fonctionnelle handicap ce type de prothèse-là étant bien évidemment susceptible d'améliorer ses performances ça c'est un véritable débat qui n'est toujours pas tranché à ce jour mais qui est véritablement quand même problématique et donc face à ces questions bien sûr que la correction d'une insuffisance fonctionnelle bien sûr que la correction de handicap moteur et bien justifie une pose de prothèse c'est plus qu'éthiquement acceptable c'est absolument nécessaire par contre évidemment la pose de prothèse qui n'est pas encore tout à fait le cas bien évidemment avec la seule finalité d'amélioration de performance et bien serait cette fois évidemment totalement inacceptable actuellement c'est quand même pas tout à fait on n'a pas d'exemple très précis et je terminerai avec une illustration des manipulations génétiques des manipulations génétiques qui représentent pour nous une véritable épée de Damoclès un véritable danger pour le futur on espère encore à ce jour que c'est un danger pour le futur et que ce n'est déjà pas encore ou que ce n'est pas encore une réalité dans certains pays et ces manipulations génétiques on s'y intéresse évidemment de manière très très attentive tout simplement parce que ces dernières années et je vais juste leur donner un exemple et bien on a obtenu des avancées absolument étonnantes dans le domaine médical et dans le domaine de la thérapie génique et évidemment comme c'est toujours le cas dans les avancées pharmacologiques il y a toujours une tentation de détournement d'une avancée cette fois non plus au profit du patient mais de manière d'étonnée pour améliorer les performances et c'est aussi le cas pour toutes ces avancées dans le domaine des thérapies géniques alors qu'est-ce que l'on peut faire et bien on peut introduire des fragments d'expression de gènes qui normalement ne le seraient pas dans ces éléments cellulaires grâce à l'injection de plasmie ou grâce en particulier à l'injection de virus et donc on va intégrer inclure ces fragments de gènes qui pour certains vont avoir une durerie limitée donc vont modifier complètement le génome de la cellule c'est-à-dire ses capacités à exprimer des gènes avec notamment l'expression de protéines qui normalement ne le sont pas dans ces cellules-là donc on se utilise aux cellules musculaires mais parfois ces manipulations génétiques vont mettre des années des années à s'éliminer et donc là on est dans un domaine qui évidemment devient totalement inacceptable qui est la modification du génome naturel d'un élément cellulaire et il y a un exemple extrêmement connu sévère qui est tout à fait caractéristique de ce que l'on pourrait imaginer d'obtenir avec ces manipulations génétiques qui est celui-ci vous avez ici chez des animaux normaux on se rappelle des animaux sauvages ici leur capacité à l'exercice et vous avez ici des animaux chez lesquels on a fait exprimer un gène qui normalement ne l'est pas dans le muscle c'est un gène qui va coder pour une enzyme hépatique qui s'appelle la PEPCK la déoglucogénèse et si on exprime ce gène en raison métabolique on va expliquer cette amélioration de performance si on exprime ce gène dans le muscle vous voyez ici sur 5 animaux qui ont été transfectés quel est le niveau d'augmentation des performances qui est absolument considérable donc une expression de gène qui normalement ne le sont pas dans ces éléments cellulaires dans ces fibres musculaires et bien conduire à des améliorations mais tout à fait étonnantes des performances physiques on peut obtenir des résultats assez similaires si on inclut dans des éléments cellulaires producteurs notamment qui vont aller s'intégrer dans le rein mais aussi dans le muscle si on intègre ici donc des fragments de gènes qui vont coder pour les rites on peut observer des résultats assez similaires mais surtout il y a eu cette année enfin depuis 2-3 ans une avancée absolument considérable quand on a beaucoup parlé dans la presse qui est la mise au point d'un outil enzymatique qui s'appelle le CRISPR-Cas9 que vous avez ici qui est une endonucléase c'est on l'a présenté comme ça un ciseau génétique qui va permettre et qui est extrêmement facile d'utilisation et qui va permettre de couper des fragments de gènes et éventuellement de remplacer des fragments de gènes et l'utilisation de ce type d'outil évidemment actuellement il est destiné à des patients des patients porteurs de maladies neuromusculaires de maladies rares d'origine génétique et les progrès que l'on fait sont absolument considérables au profit de ces patients ça c'est une très bonne chose bien sûr mais par exemple cet outil pourrait être utilisé si on coupait si on empêchait l'expression d'une petite protéine qui est exprimée naturellement dans le muscle qui s'appelle la myostatine et si on empêchait l'expression de la myostatine en utilisant ce CRISPR-Cas9 centré sur ce gène là de la myostatine et bien on pourrait obtenir ce que l'on obtient ici par d'autres outils c'est à dire des hypertrophies musculaires absolument étonnantes chez plusieurs des modèles rongeurs bien évidemment et on pourrait craindre évidemment son utilisation chez l'humain donc ces techniques de manipulation génétique sont bien évidemment éthiquement totalement inacceptables et actuellement il y a un certain nombre d'équipes dans le monde qui travaillent sur la détection la plus progose possible de ces outils alors il y a juste un extrait d'une communication qui a été réalisée en 2015 au cours d'un colloque international sur l'édition du génome c'est à dire donc sur la manipulation génétique et une des conclusions que j'ai trouvées intéressantes des auteurs était celle-ci c'est de dire qu'actuellement tout le monde s'offuse de l'utilisation de ce type d'outils à des fins par exemple d'amélioration de performance physique mais peut-être que dans le futur d'ici 15 ans 20 ans 30 ans notamment avec le développement d'un courant de pensée philosophique qui s'appelle le transhumanisme peut-être que ça sera plus autant d'y réaliser peut-être que finalement ce seront des outils qui seront passés dans l'utilisation commune et ça évidemment il faut que l'on ait des garants philosophiques et intellectuels de manière à prévenir ces dérives là alors juste type de conclusion vous avez bien évidemment compris quels étaient les enjeux qu'il y avait à l'amélioration des performances sportives chez l'humain des enjeux qui sont sociétaux qui sont financiers des enjeux qui sont éminemment compliqués politiques pour certains pays bien évidemment et il faut que l'on ait toujours ces garants de réflexion éthique dès lors qu'on promeut le sport le sport de haut niveau pour faire rayonner un pays en particulier il faut toujours que l'on ait ces soucis de préservation de l'état de santé du sportif et de réfléchir toujours à ce qui va pouvoir être acceptable que l'on a ici en termes de sélection d'entraînement d'équipement de nutrition par exemple de gestes chirurgicaux et ce qui est totalement inacceptable au plan éthique notamment au plan de la pharmacologie de l'utilisation d'outils génétiques et leurs réflexions donc ces exigences éthiques évidemment elles doivent être centrées autour du respect d'intégrité de l'individu de la transmission d'informations claires et précises de ce que l'on va faire avec lui notamment en termes de préparation physique etc. et dernière réflexion on a toujours pour image de représenter ici l'évolution de l'humain jusqu'au 21ème siècle par rapport à ce qu'il était à plusieurs milliers de siècles auparavant prenez garde de ne pas en arriver ici par le transhumanisme à cet homme bionique et soyons toujours aussi attentifs à la publication en publication scientifique et aux réflexions que l'on peut avoir sur leur utilisation à des fins peu saines si je peux dire mal saines de l'utilisation de ces recherches évidemment je me permettrais de rappeler cette Maxime de rappeler un science sans conscience n'est que ruine de l'âme et dans ce domaine de l'affélioration des performances humaines et bien c'est vraiment tout à fait vrai voilà je vous remercie pour votre attention